Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à utiliser les références relatives, absolues et mixtes des cellules de libre-fiscalque. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'autres formules mises à notre disposition dans le tableur. Supposons que nous souhaitions faire la moyenne des notes de chaque élève d'un groupe d'élèves et que nous voulions calculer la moyenne générale du groupe. Nous allons pour cela utiliser une formule que nous pourrons trouver en cliquant dans le menu Insertion, puis dans le volet Fonctions du menu déroulant. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous avons dans la partie gauche de la fenêtre un grand nombre de formules à notre disposition. Dans la case catégorie, cliquons sur Mathématiques, puis dans la case recherchée, écrivons Moyenne. Ensuite, cliquons sur Moyenne dans la partie Fonctions et cliquons sur Suivant. Cliquons sur J3, puis mettons en surbrillance les cellules B3 à I3 et cliquons sur OK. Allons dans le menu Format, puis dans Cellules, choisissons Nombre et indiquons Nombre décimale, deux décimales et cliquons sur OK. Ensuite, cliquons sur le coin en bas à droite de la cellule J3 et par un glissé déplacé, calculons la moyenne des autres élèves de la classe. Cliquons maintenant en B9. Procédons de la même façon pour faire la moyenne de français. Insertion Fonction Moyenne Cliquons sur Moyenne Cliquons sur Suivant Mettons en surbrillance la plage Et cliquons sur OK Allons dans Format Cellule Et mettons deux décimales OK Ensuite, par un glissé déplacé De B9 A I9 Calculons la moyenne des autres matières Enfin, cliquons en J9 Calculons la moyenne générale de ce groupe d'élèves Et mettons la cellule en gras De la même façon De la même façon Insertion Fonction Moyenne Cliquons sur Moyenne Cliquons sur Suivant Mettons en surbrillance Mettons en surbrillance De la plage B9 A la plage I9 Puis cliquons sur OK A nouveau Format Cellule Deux décimales Et OK Et nous avons la moyenne générale de la classe Grâce au volet fonction du menu insertion Nous avons ainsi à notre disposition un grand nombre de formules De la plus simple comme la fonction somme à la plus compliquée Nous pouvons les utiliser dans différentes situations Selon nos besoins et selon nos compétences Si ce programme d'apprentissage vous intéresse Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé abonné Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo